Ciao à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça fait longtemps, enfin pas si longtemps que ça, ça fait une semaine. Et pour moi ça fait longtemps, je vous jure, cette caméra, elle m'a vraiment manqué. Ça fait combien de temps ? Ça fait 6 mois, 7 mois je crois, que j'ai pas fait une seule pause YouTube. Que je me suis engagé à faire une vidéo le mercredi, une vidéo le dimanche, peu importe ce qui se passe dans ma semaine. Et j'ai réussi à respecter cet engagement. Donc je suis non pas peu fier de moi, mais je dois avouer que là j'avais besoin juste de faire une semaine sans YouTube. De vraiment poser à fond pour mieux revenir. Et en fait je vais arrêter cette histoire de saison, parce qu'il n'y a pas de saison, saison 1, 2, 3, 4, 5, on va jamais s'arrêter. La série c'est Road to Success, vous savez pourquoi. C'est pas le chemin du succès en mode business, en mode se faire de l'argent, se faire du cash. C'est pas ça, c'est plus un accomplissement personnel sur différents points. Le sport, la santé, les relations, le travail, l'ambition, bref plein de points différents que vous verrez à travers la série. Et voilà, j'ai une énergie, mais une énergie. Je suis parti une semaine en Crète, il n'y a pas si longtemps que ça. Et là j'ai pu recharger les stocks d'énergie. Mais là maintenant, vu qu'ils étaient déjà bien rechargés en rentrant de Crète. Ils sont ici là, ils sont ici. Bref, c'est un jour super important aujourd'hui. D'une part parce que c'est lundi, vous le savez. Mais d'autre part, d'une autre part, de l'autre part, d'autre part. Parce qu'aujourd'hui, il y a Jérémy qui commence à l'agence d'air. La team s'agrandit encore. Jérémy nous rejoint pour la partie gestion de projet. Il va être chef de projet junior pour gérer différents projets qu'on a en interne. Dont les habits, dont un event avec les clients que je documenterai sur cette série. Bref, ça va être le feu, mais le feu de chez feu quoi. Et je vous reparlerai après. Mais j'ai préparé une petite surprise pour toute la team d'air. Demain soir, j'ai réservé un restaurant. Et j'ai prévu un petit event. Mais je vous en reparlerai en fin de vidéo. Pour l'instant, je pense qu'il est temps d'aller faire une séance de sport. Donc si vous kiffez la vidéo, comme d'hab, lâchez un petit like. C'est tout con, c'est tout simple. Mais ça me balance un max de force en pleine gueule. Et ça m'aide à référencer la chaîne à des personnes qui ne la connaissent pas encore. Donc j'ai envie de dire Beast Mode. Dans 3, 2, 1. Dans 3, 2, 1. Séance Beast Mode terminée. La semaine ne peut que bien commencer. Maintenant, ça fait du bien. Après une semaine complète de pause. Là, la reprise. Maintenant, c'est non-stop jusqu'à la fin de l'année. C'est non-stop jusqu'à la fin de l'année. Sport à fond, bonne bouffe, super saine. Boulot à fond, projet à fond. Plus de vacances. Et maintenant, il est temps d'aller dire bonjour à Jérémy. Tu peux mettre ton vélo devant le bureau par là-bas si tu veux. Pour marquer le coup, petit café ce matin. En plus, il y a la femme de ménage qui est maintenant au bureau. Du coup, on s'éclipse pour aller se poser au Starbucks. On boire un café, se marrer un petit coup. Avant de retourner après au bureau. Et il faut qu'on se barre ensuite. En début d'après-midi, on a un kick-off pour un gros projet. Pour une strata marketing avec un client qui est basé à Genève. Donc maintenant, café et après, départ à Genève. Café est terminé. Maintenant, putain mec, je suis trop sombre. Départ pour Genève. Ciao, mec. Ciao, ciao. Toutes. Bienvenue. Ça va ? Ça va bien, c'est pas. C'est cool, à fond. On vient d'arriver juste maintenant chez le client. C'est un tout nouveau client. C'est un gros dossier marketing qu'on va faire pour lui. Une bonne stratégie, bien solide. Et checker la vue des bureaux qu'ils ont. Ça change des bureaux d'air. Ça change des bureaux d'air. Un jour. On va vous poser des questions là-dessus. Bon, Marco. À bientôt, on se tient au courant ? Ça marche. Merci beaucoup. Avec plaisir. Non, j'ai pas envie. Filme le devant, mec. La voiture. Petit. Ce rendez-vous a duré super longtemps. C'était très intéressant, mais ça a duré 4h30. Du coup, ça a été bien intense. Dans le programme, ça devait durer moins longtemps, mais on s'adapte. Et ça a été super cool. C'est un beau projet qui vient de commencer. On doit faire la strat marketing. Après, on doit les aider sur leur site web, sur une partie branding, sur une brochure, la création de texte. Bref, plein de trucs super intéressants. Mais maintenant, de retour sur Lausanne. Il est temps d'aller acheter un écran d'ordi pour Jérémy, pour son poste de travail. Un clavier pour qu'il puisse kiffer, taper dessus et une souris. Boum. Avec ça, c'est bon. Merci beaucoup. Business is business. Juste à la caisse, avant de payer, elle me dit qu'il y a une assurance maintenant, une toute nouvelle assurance. Si jamais l'écran est pété, on est assuré. C'est ouf quand il pense, quoi. C'est ouf. Ça veut dire que si je prends l'écran maintenant, que je vais au bureau et qu'il est pété, genre, je ne peux pas le ramener pour dire, écoutez, il est cassé. Ah non, monsieur. Il fallait prendre l'assurance. Le business, il y a quand même des limites. Il y a quand même des limites. Ah, ça fait de bien, là. Ah, ça fait de bien, là. Fin de journée. Elle est passée tellement vite, cette journée. Incroyable. Je n'ai pas eu le temps de me poser au bureau que c'est passé en trois secondes, quoi. Mais il faut maintenant que je vous parle d'une surprise que je vais organiser demain pour la team d'air. Elle est ici, là-dedans, en partie. Mais je me pose tranquille et on en parle. Comme vous l'avez remarqué, la team s'est agrandie. Maintenant, on est six en tout dans l'équipe. C'est la première fois que j'ai une team aussi grande que ça. Et du coup, forcément, maintenant qu'il y a une team, pour moi, c'est important vraiment. C'est un truc qui donne du sens à ma vie. C'est une mission que je me fixe, moi, personnellement. Je veux réussir à les motiver, les inspirer, les pousser vraiment à devenir meilleurs chaque jour. Pas pour la boîte, pas pour DER, mais pour eux individuellement. Et du coup, c'est très important pour moi de réussir à créer des liens, de réussir à partager cette vision qui m'anime tous les jours. Et du coup, pour y parvenir, j'ai réfléchi pendant quelques semaines à me dire « Ok, maintenant, l'équipe commence vraiment à se créer. On a vraiment une sorte de groupe de personnes. » J'essaye des fois de faire un petit peu des talks, motivation à la team. Et quand t'es deux, trois, ça n'a pas autant d'impact que c'est maintenant on est cinq, six. Et là, six, c'est quand même un groupe. C'est un groupe de personnes. Et du coup, j'aimerais en fait marquer le coup. Marquer le coup des six personnes dans la team d'air. Et du coup, de faire un event, de faire une surprise pour que tout le monde puisse d'une part se rencontrer, parler ensemble, passer une belle soirée, un bel instant ensemble. Que je puisse, moi, du coup, prendre le temps de faire une sorte de mini-conférence. Conférence, c'est un très grand mot. Mais que je prenne le temps de faire une sorte de talk, un peu un talk motivation pour dire à la team que tout se passe maintenant. Qu'il y a maintenant qu'il y a tout à mettre en place. C'est maintenant que tout, tout, tout peut prendre. C'est maintenant qu'il faut réussir à donner le max, le max qu'on peut pour être sûr de décoller à fond et que ça aille le plus lent possible. Et du coup, j'ai pensé à une soirée surprise. Donc, ils ont tous rendez-vous demain, donc mardi soir, le 7 septembre. Du coup, cette vidéo sortira le mercredi 8 septembre. Du coup, je risque pas de spoiler la surprise. Mais en gros, j'aurais donné rendez-vous à tous au bureau, à l'agence, à 18h demain. Et le but, c'est qu'on passe environ une heure ensemble à l'agence. Et du coup, je voulais faire une sorte de talk motivation. Une sorte de, ça va pas être long, ça va être 15, 20 minutes. Mais durant lesquelles, je vais essayer un peu de les hyper au max possible pour qu'il y ait, je sais pas, une sorte d'ambiance palpable. Une sorte de motivation commune qu'on aura durant la soirée pour qu'on puisse tous puiser un max dedans dans les semaines et les mois qui vont venir. Et du coup, pour marquer le coup, j'ai pensé à une petite surprise pour chacun des gars qui sera là. Et j'ai pensé à un truc, à un objet que moi, personnellement, je prends tous les jours, qui m'accompagne dans toute ma vie et qui me permet en fait de construire clairement mes rêves, ma vision. Et en fait, je veux leur donner ce symbole. Ce symbole, c'est... Ce symbole, vous l'aurez vu, c'est un bloc-notes. J'étais à Florence, en Toscane, avec ma chérie. Et du coup, on a croisé un magasin Moleskine. Et je leur ai pris en fait à chacun un Moleskine pour qu'ils aillent leurs propres bloc-notes au sein de l'agence. Alors personnellement, je suis un immense fan de Moleskine, vraiment. Mais du coup, je vous montre à quoi ça ressemble. Ils auront chacun en fait leurs bloc-notes. Je les ai fait customiser ici. Je ne sais pas si vous voyez. Du coup, ils ont tous leur nom et prénom avec le team d'air en dessous. Et en gros, je vais écrire dans chacun des bloc-notes une petite phrase, un petit message personnalisé pour leur dire que je suis super reconnaissant de bosser avec eux. Et essayer vraiment de faire un message qui leur a adressé à eux, de ne pas refaire un truc à chaque fois pour tout le monde. Mais vraiment de leur dire que j'ai de la putain de chance, vraiment. J'ai trop de chances de bosser avec eux, d'être entouré d'aussi belles personnes. Et franchement, c'est juste ouf, quoi. Et je trouve pour moi, en tout cas, ça a été vraiment super dur de trouver la bonne équipe, d'avoir les bonnes personnes autour de moi. Et c'est un truc qui est super dur à faire. Ça a mis du temps, mais là, du coup, je suis super reconnaissant d'avoir réussi à le faire. Et bien, j'ai envie en fait vraiment de marquer le coup et de les motiver à fond. J'espère que ça va passer. J'espère que ça va catcher. Mais du coup, maintenant, il est presque 21h. Je vais prendre la soirée pour juste préparer mon talk, noter un peu ce que je veux dire. Et on verra. Je vous dirai comment ça va se passer. Mais en tout cas, je me réjouis à fond. Je vais essayer de filmer si j'arrive un peu la soirée. Ah, et ce que je n'ai pas dit, c'est qu'à 18h, il y a la partie talk, la partie bloc-notes, un peu surprise. Et après, à 19h, j'ai réservé une table dans un bon restaurant chinois. Le canard pékinois, pour les personnes qui connaissent, c'est à Lausanne. Et j'ai demandé exprès une sorte de petit coin privé un peu dans le restaurant. Pour qu'on puisse du coup, bah, se taper des barres, se marrer à fond, créer des liens. Et clairement, créer l'histoire. Créer l'histoire de Der. Et je vous le dis, notez bien ces mots, c'est vraiment que le putain de début. C'est que le début. Bref, si vous avez kiffé la vidéo, lâchez un petit like. C'est tout con, c'est tout simple. Mais ça me balance un max de force, en pleine gueule, littéralement. Et on se retrouve du coup dimanche soir pour un nouvel épisode. D'ici là, ouvrez pas un truc, souriez à fond. Ça fait une immense différence. Ciao à tous.